Hey, bonjour à tous, aujourd'hui, revue licence Dragon Ball Z avec Super Saiyan Trunks, donc un plastique model kit, une maquette, comme vous avez l'habitude de chez Bandai, c'est les gammes Figurize standard, on voit qu'on a le fameux système musculeux, on va voir ce que ça va donner, voir effectivement si c'est quand même meilleur que le Goku que j'avais fait au tout début, puisque c'est vrai que le rendu n'était vraiment pas terrible, particulièrement au niveau du visage, mais ça on va bien voir, donc la boîte est quand même assez mastoc, on voit ainsi différentes poses d'action, alors bien sûr, cheveux normaux ou en Saiyan, avec les attaques, vous avez les grappes, donc là on va voir tout ce qui est peau avec les mains visage, la chevelure, les stickers, donc on voit déjà le capsule corps, enfin corp, les attaques, cheveux, ici le fourreau de l'épée, avec la sangle, ça c'est le petit stand pour pouvoir mettre les attaques dessus, on va voir les pieds et une partie de la veste, par exemple, et le reste, pantalon et veste. La notice de montage, assez classique comme d'habitude, ça va bien se faire, on est habitué, donc je prends mes plus beaux outils, et on y va. Et bien là, après trois heures de montage, comme d'habitude, un petit peu de peinture ci et là, alors, par contre, avant de se lancer sur la figurine, chose pour une fois un petit peu étonnante, vous avez des pièces supplémentaires, donc en fait, je ne les ai pas bavurées, c'est vraiment coupé à la barbare là, ça vient effectivement de Goku, en tout cas, voilà, pour sa version qu'on connaît en Saiyan, par exemple, que j'ai présenté, on a une partie des épaules, voilà, une partie du torse, on a les semelles, on a même, hop, ici, les lacets, donc, voilà, c'est une réutilisation, de grappes, puisque certaines parties, effectivement, sont communes à Trunks, donc c'est pour ça, donc là, voilà, on s'en fout, on va se retrouver avec, ici, pour un stand, pour pouvoir clipser dessus, un petit peu, voilà, comme on a avec les Kunikiman, comme ça, qui permettent de maintenir la figurine, et de faire n'importe quelle pose, en fait, de bien la soutenir dans les airs, on va avoir des mains, voilà, grandes ouvertes, avec, ici, l'articulation, vous voyez, c'est sur le système de ball joint, pour les changer, main ouverte ou fermée, ici, pour l'épée, donc, par contre, pour pouvoir la placer, il faut, hop, voilà, séparer les doigts, puisqu'on va avoir, ainsi, un visage, voilà, énervé, et bien sûr, le petit autocollant rouge, là, que j'ai oublié, c'est pour la langue, quand il est en colère, ensuite, deux neutres, donc, c'est les identiques, hein, que ça soit, voilà, avec les cheveux en Cyan, alors, avant de passer un peu plus en détail à la figurine, on va finir sur les accessoires, une boule d'énergie, donc, toujours avec de quoi clipser, voilà, sur le petit stand, et toujours le stand, avec, ici, qui permet, voilà, d'articuler, et, également, vous pouvez régler la hauteur, parce que vous avez sur un système de cran, hein, et la bague, voilà, vous la positionnez à l'étage que vous souhaitez. D'abord, avant de se lancer sur la figurine, faire très attention sur les mèches, ici, elles sont très rigides, pareil, en Cyan, donc, ça reste assez cassant, niveau articulation, on a là-haut, on a la base du cou, les épaules, voilà, ça va pouvoir aller chercher assez loin, on a la petite pièce, là-haut, qui permet, voilà, d'un petit peu surélever et de cacher, ici, le coude, une rotation, la main, puisqu'elle est sur un ball joint, au niveau du torse, alors, par contre, c'est dommage, on a ici ce vide, directement, c'est pas assez enfoncé, c'est, voilà, c'est un peu dommage, comme cela, ici, voilà, on peut aller chercher, comme cela, sur le côté, autant, pour les épaules, ça va, mais là, comme les pièces sont quand même un petit peu grosses, c'est pour pas trop frotter, plastique, plastique, et risquer, faire une casse, j'ai mis un peu d'huile de vaseline dessus, comme ça, voilà, c'est pas lâche, mais au moins, voilà, ça ne force pas, le genou, le pied, tourné comme cela, et là, après, c'est un ball joint, donc on peut voir, alors, par contre, oui, ça c'est très con, j'étais obligé de l'épeindre en gris, parce que c'était entièrement blanc, l'épée, pareil, elle était blanche, malheureusement, je n'ai pas de marron sous la main, donc en attendant, j'ai mis, voilà, un jaune un peu orangé, ça c'est très con, pareil, ici, la bague en haut, et la pointe du fourreau, c'est blanc aussi, franchement, c'est con, encore une belle réussite, c'est bien maîtrisé en termes de kit, ça s'assemble sans aucun souci, voilà, j'ai fait quelques variantes de peinture, on voit un petit peu de bleu, un peu de noir, très léger, ça permet comme ça, de faire un peu comme des ombres, ça se fait assez vite, pas trop compliqué, voilà, il n'y a que les parties blanches, c'est un peu bête, voilà, pour ne pas dire autre chose, puisque jusqu'à maintenant, il n'y avait pas besoin de peindre n'importe quelle partie, sur toutes les maquettes que j'ai montées, c'est juste pour me faire plaisir, pareil, il a été nettement amélioré, puisque le Goku, franchement, était, on ne va pas dire raté, mais pas terrible, c'était quand même dans les premières de la gamme, là, voilà, ça commence vraiment à monter en puissance, les coudes, par contre, ne sont pas très jolis, mais au moins, voilà, ils ont amélioré au niveau des bolgeantes des mains, surtout que là, comme c'est une veste, ça rentre un petit peu plus, voilà, à l'intérieur de la manche, donc ça permet de mieux masquer, il y a juste la partie que vous avez ici, au niveau de la ceinture, donc ça fait un grand trou, c'est un peu con, mais voilà, à part ça, c'est classe, moi je me suis bien amusé durant ces trois heures, maintenant, je vais passer à la deuxième boîte, parce que, ouais, il n'est pas venu seul, en fin de suite. Sous-titrage ST' 501